Pour répondre à Mélissa, c'est une très très bonne question, donc comment faire un medley, un montage MP3 en fait de plusieurs musiques pour votre ouverture de balle ? J'ai 3 voire 4 options à proposer à mes élèves du défi en ligne de 6 semaines pour chorégraphier son ouverture de balle de rêve, mais ça fonctionne évidemment pour tous les autres couples. Première option, votre DJ. Si vous avez un prestataire DJ, en général, ils savent faire et peuvent faire votre montage. D'accord ? Deuxième option, ça va être de télécharger audacity.fr qui est un logiciel gratuit. Moi, ce n'est pas un logiciel que j'utilise, j'utilise un autre logiciel, mais je sais que pas mal de couples utilisent cette option pour faire eux-mêmes leur montage de MP3 et ça marche assez bien. Quatrième option, ça va être de suivre le tuto que moi j'ai fait puisque je n'utilise pas Audacity, j'utilise une autre plateforme qui est Wondersha Filmora, qui est normalement pour les films, mais c'est une plateforme payante. En tout cas, j'ai fait une vidéo qui explique vraiment comment moi je le fais. Attendez, je vous montre. Alors ça, c'est le premier tuto, donc comment télécharger sa musique YouTube à MP3. C'est qu'une étape pour faire son mebler, mais si ça peut aider des gens. Le deuxième tuto, c'est celui-là. Comment faire son montage MP3 de la maison avec Wondershare. D'ailleurs, j'ai une de mes mariées qui fait le défi, qui a suivi le tuto et je vous dis des bêtises, il y a une version absolument gratuite de Wondershare, donc vous pourrez absolument suivre ce tuto-là pour faire votre montage. Petit avis de cette mariée en question qui me dit que ça a super bien marché. D'ailleurs, elle m'a fait écouter pour que je valide et je pensais que c'était un pro qui l'avait fait. Donc voilà, j'espère que ça a marché. Ah oui, une dernière chose. Moi, je propose de le faire soit à mes mariés, soit aux couples qui ne sont pas même à mes mariés pour 7 euros. Et ça marche comme ça en fait. J'envoie à mes élèves une playlist de transition que j'ai, parce qu'on peut faire soit des fondus, soit des bourrétages entre chaque musique. Et ensuite, je leur envoie leur montage, je leur demande en fait de me donner les mini-tages de leur musique préférée. Et ensuite, je leur envoie la version YouTube. Donc voilà, et ensuite je leur envoie la version MP3 envoyée directement au DJ, comme ça c'est réglé. De toute façon, moi je suis vraiment de l'école que mes couples, quand ils commencent avec moi, ils n'aient plus le droit de se tracasser au niveau de tout ce qui se fait, au niveau de la danse, au niveau de la musique, pour l'ouverture de balle ou pour la danse avec les parents. Etc. Donc en espérant que ça a été clair et que ça vous a aidé. Suivez-nous !